bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green l'argentine s'est laissé séduire par le populisme de droite la scène internationale montre du doigt ravier miley libertarien d'extrême droite vénérant trump et bolsonaro son programme est simple liberté il est anti-système et pratique l'anarchisme couplé au capitalisme il prend un état minimaliste il compte dynamité la banque centrale dollariser l'économie en mettant fin au peso criminaliser l'avortement accordé une autorisation du port d'armes et tutti quanti on est pour on est contre cependant ce qui est certain c'est que le ressort utilisé pour cette élection présidentielle est une fois de plus le populisme si le populisme s'est abattu sur l'argentine ce mois de novembre 2023 c'est avant tout parce qu'il existe un peuple qui y cède le populisme est une approche politique de gauche comme de droite qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques économiques ou médiatiques et c'est ici bien le cas ravier miley réfute l'organisation économique mondiale le réchauffement climatique les droits des femmes et autres minorités il réfute ainsi le système dans sa globalité pour mieux redonner l'illusion d'une liberté d'entreprendre à chacun et de libérer les argentins pour mieux définir le populisme revenons la racine du mot peuple pour cela alain diekhoff sociologue du cnrs retrace l'histoire du mot et ses conséquences sur notre présent dans l'antiquité grecque le peuple est désigné par et nos c'est à dire un groupe avec une même origine biologique et culturelle il renvoie généralement à une peuplade politiquement inorganisée et différente des cités grecques l'ethnos est donc pré politique et désigne également le barbare l'étranger les grecs se désignaient par le terme génos lignée d'espèces et de genre le terme démos désigne cette fois ci le peuple comme corps des citoyens administrant la cité et finalement le terme laos désigne le peuple comme une foule indistincte et avec le terme pléthos de conditions modestes chez les romains même signification nation renvoie à l'idée de naissance on y entend le mot national populus désigne les romains qui exercent leurs droits politiques la plèbe le peuple du commun et vulgus le bas peuple la populace avec ses différentes nuances le mot peuple comporte trois dimensions majeures politique ethnique et sociale les révolutions américaines et françaises vont apporter une autre acceptation du mot peuple avec l'idée du peuple souverain intrinsèquement lié à l'idée de nation ce peuple nation est une figure abstraite constitutive des démocraties modernes cependant l'universalité des suffrages lors des votes subit dès le départ une double restriction l'âge et le genre et ce qui ne paie pas l'impôt pas de droit sans devoir nous avons ensuite délégué notre pouvoir politique à des représentants comme le disait jean-jacques rousseau à l'instant où le peuple se donne des représentants il n'est plus libre il n'est plus cette démocratie représentative s'est installée aujourd'hui dans une bonne partie du monde au delà de cette figure souveraine le peuple représente également la langue l'histoire le territoire la religion les coutumes c'est un peuple communauté avec une identité collective lorsqu'un peuple se réclame comme nation il s'agit toujours de la même checklist identitaire cependant cette formation identitaire nécessite des entrepreneurs identitaires où l'état est au premier rang selon le sociologue le populisme n'est pas que politique le succès d'affirmation nationale repose sur la conjugaison du culturel et du politique l'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours selon le philologue ernest renan alain diekhoff poursuit ainsi le populisme se révèle sous deux cas de figure un peuple coincé dans un état plus vaste comme les catalans ou les corses qui vont fortement valoriser une approche ethno culturelle il s'agit d'un nationalisme de disjonction dans la phase de cristallisation nationaliste la valorisation de l'identité collective qui passe par la promotion de la langue et de l'histoire jouent un rôle central parce qu'elle doit servir à attester l'irréductible singularité du peuple en question et donc légitimer son combat national le second cas de figure et le nationalisme populiste de droite qui défend au sein d'un parti une conception fortement ethnicisée de l'identité nationale comme aujourd'hui dans de nombreux pays européens les trois traits majeurs du populisme sont l'hostilité répétée aux élites et l'anti pluralisme par la prétention à véritablement incarner le peuple en refusant la pluralité ils affirment qu'ils ne sont pas démocrates ce qui est un paradoxe puisqu'il ne cesse d'invoquer le peuple comme totalité mythique alors qu'en réalité c'est une conception étroite du peuple de nature ethnique ou sociale un autre point essentiel et la nécessité d'un leader charismatique qui incarne le mouvement et montre l'aspect secondaire du parti la première action d'un gouvernement de ce type c'est de chaperonner les deux contre-pouvoirs que sont la justice et la presse pour comprendre sa diffusion en argentine l'histoire du pays nous est clair à argentina dérive du nom latin argentum qui signifie argent ce nom est issu des offrandes amérindienne essentiellement constitué d'argent donné aux explorateurs sous le joug espagnol dès sa découverte l'argentine trouvera l'indépendance qu'en 1816 c'est relativement récent en 1824 la guerre contre les espagnols s'achève cependant la guerre civile est permanente depuis dix ans c'est en 1890 qu'apparaissent les futurs fondateurs de partis politiques grâce à eux le peuple s'oppose au système d'oligarchie financière mis en place par les grands propriétaires grands commerçants et banquiers en 1912 le suffrage universel masculin mis en place quelques nouveaux droits sont acquis mais la misère et les tensions perdurent jusqu'à la répression et au massacre commis à buenos aires en 1919 par le pouvoir en place progressivement l'anarcho syndicalisme va permettre la naissance du parti communiste argentin en 1918 au 20e siècle l'argentine vacille entre dictature et péronisme nom donné à la politique de roane perron acteur politique majeur son mouvement accord d'une énorme importance à la justice sociale on parle même de justicialisme il a pu être assimilé un type de populisme de gauche ce n'est que dans les années 1990 que semble réapparaître la démocratie il y a donc seulement 40 ans les instabilités sont fréquentes en argentine le maintien dans la finance internationale demande des sacrifices selon bnp paribas l'argentine est le premier exportateur mondial de produits dérivés du soja en plus de la canne à sucre du tabac des agrumes et autres l'agriculture représente 7,1 % du PIB avec seulement 0,1 % d'employés agricoles le secteur industriel emploie 21,8 % de la population avec 23,6 % du PIB et les services 52 % du PIB avec 78 % des emplois il s'agit bien d'un système capitaliste contemporain cependant la population est exsangue l'argentine a subi une inflation en 2022 de 94,8 % une des plus élevées au monde la dernière récession de 1991 était de 3200 % nous pouvons donc bien imaginer la difficulté d'envisager l'avenir dans des fluctuations si catastrophiques en 2001 l'argentine se déclare en défaut de paiement les particuliers ne pouvaient retirer que 250 dollars par semaine de 2002 à 2007 une politique interventionniste est mise en place par une protection de l'état et un soutien à la consommation 70 % des exportations argentines sont des matières premières entre céréales et oléagineux la conjugaison d'une crise monétaire en 2018 et la crise covid a redessiné le spectre d'une récession avec 10 % en 2020 dû aux mesures de confinement la même année le taux de pauvreté s'élevé à 42 % avec une telle histoire est on prêt pour le populisme certainement cependant en y cédant nous condamnons beaucoup de choses de notre humanité seule la bête sauvage et égoïste survit dans un tel monde la preuve en est par le bilan catastrophique de la présidence bolsonaro il souhaitait tout déconstruire pour mieux reconstruire ce fut un mandat de destruction de ce qui avait été construit depuis le retour de la démocratie conclut gaspard estrada spécialiste de l'amérique latine à sciences po il a intensifié la déforestation de l'amazonie subtiliser des terres autochtones dans une brutalité bestiale aujourd'hui menacé d'inculpation de crimes contre l'humanité le brésil a été boudé par la scène internationale asservissant un peu plus le peuple brésilien à la finance internationale et à ses prédateurs voilà l'illusion du populisme le monde est à un instant crucial face aux crises systémiques et à la perte de confiance envers la démocratie représentative qui est en incapacité d'incarner ce qui nous tient ensemble et faire société l'humanité vacille comme elle l'a toujours fait entre deux scénarios coopération et partage ou repli identitaire l'argentine les pays bas la question est où ce next c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green comment c'était c'était un pur délire j'ai trouvé ça green comment super green que ça peut dire le plus important c'est pas possible green green green